bonsoir bonsoir j'espère que vous nous entendez bien est ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien Mika toi tu m'entends tu n'as pas de soucis ouais super merci Yves impeccable et bienvenue pour ce cinquième épisode du comptoir PEDA ce soir nous allons parler technologie avec Mikaël Vaneuro qui est là ils ne sont pas trois il est bien tout seul si vous voyez la fenêtre en ce moment et c'est normal c'est parce qu'il a plein de surprises après pour vous bonsoir Mikaël comment ça va bonsoir ça va très bien bon alors du coup ce que je vais faire pour ceux qui sont connectés et qui ne nous connaissent pas je vais vous faire une petite présentation rapide je vais lancer mon petit powerpoint qui va bien partager mon écran je vais vous parler un petit peu de qui est chi puisque c'est la société pour laquelle je travaille je suis responsable formation chez TNT et nous mettons en place dans les établissements scolaires des projets numériques autour de l'iPad donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça donc je vais vous partager cette petite canote alors du coup donc comme je le disais Mikaël est avec moi ce soir nous allons parler technologie je suis donc responsable de la partie formation chez TNT depuis bientôt deux ans alors TNT pour ceux qui ne nous connaissent pas nous étions anciennement à la société e-concept basée historiquement dans le sud-ouest on travaille partout en France mais nous avons été rachetés il y a quelque temps par une société italienne qui elle aussi est très à même et très au coeur de l'éducation puisque hormis le fait que nous avons des boutiques un petit peu comme vous pouvez le voir sur cette slide dans différentes régions en Italie et différents départements en France que ça représente maintenant 64 magasins en Europe à la fois des centres de services agréés Apple qui vont peut faire des réparations et de la vente sur les produits mais surtout ce qui nous intéresse à nous nous sommes Apple Autorized Education Specialist c'est à dire que nous avons un agrément qui nous permet donc d'équiper les établissements scolaires et de pouvoir mettre en place tout ce qui est la partie formation activité suivi pédagogique et puis vous encadrez vous aider pour que votre projet numérique se développe de manière correcte donc voilà donc comme je le disais rapidement je ne vais pas m'attarder trop là dessus à la fois des boutiques 64 à ce jour là il est possible qu'il y en ait même un peu plus puisque mon collègue Nicolas saurait le dire assez fréquemment et facilement Chien Chi étant en phase de développement sur la partie Europe il est possible qu'aujourd'hui les chiffres soient pas bons puisque d'autres enseignes sont rachetées régulièrement voilà une partie assistance ce qui est intéressant aussi puisque de ce fait s'il y a des besoins d'assistance technique sur les produits nous pouvons le faire directement dans nos agences et que ce soit donc pour la partie grand public mais également pour la partie éducation la partie formation business en B2B et on travaille également donc avec l'administration publique puisqu'on équipe aussi bien des établissements publics que privés voilà du coup vous avez une petite carte ici qui vous représente les différentes boutiques où nous sommes installés je vais laisser la parole à Mickaël donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez utiliser le chat on pourra même vous donner la parole si vous avez envie de vous exprimer il n'y a pas de souci juste vous me faites un petit coucou dans le chat moi je regarde ça en même temps et puis Mickaël va se présenter et puis nous faire une petite présentation qui j'espère vous donnera envie d'avancer avec l'iPad en classe de techno Micka du coup hop je te mets la première slide et puis tu me dis quand tu veux que je passe aux suivantes on peut faire comme ça si ça te va ça marche c'est de faire des essais avec ma webcam parce que la qualité n'était pas top mais non c'est très bien bien donc bonjour donc un nom Mickaël donc je suis prof de technologie depuis maintenant 15 ans 16 ans je crois donc au sein de plusieurs petits collèges donc actuellement je travaille sur deux établissements scolaires donc l'Assomption Mont Blanc qui est un petit collège de la tutelle de l'Assomption que certains connaissent bien donc petit centre un peu d'expérimentation la petite s fait qu'on a pu expérimenter beaucoup de choses choses intéressantes et notamment dans le numérique c'est pour ça que voilà c'est ce qui me permet de pouvoir présenter les choses un peu ce soir voilà il y a aussi le SCR cette année donc le SCR c'est un énorme établissement scolaire c'est un des plus grands de Haute-Savoie donc on est dans un établissement dans lequel tous les élèves sont équipés de tablettes donc des tablettes complètement connectées avec des réseaux administrés donc on a complètement ce que l'on veut voilà donc ça c'est pour la partie enseignants l'autre partie donc sous mes responsabilités donc j'ai aussi la gestion numérique complète de deux établissements en tout cas deux donc des établissements dans lesquels on a monté des projets numériques complets on est parti de classe mobile on est monté ensuite de plus en plus avec des le nombre de tablettes du ce qui est arrivé à équiper chaque élève de tablettes donc les projets sont se sont construits du stade d'embryon jusqu'à maintenant on a un fonctionnement complet voilà donc on est passé de projet numérique à fonctionnement numérique voilà on a suivi les évolutions et donc maintenant tous les enseignants sont équipés et ça fonctionne conformément à ce qu'on attend donc le one to one pour ceux qui connaissent donc c'est vraiment une tablette par élève à contrario avec les classes mobiles où chaque élève se connecte sur une tablette qui est partagée avec tout le monde et donc souvent le gîte donc de formateurs à pls donc à pls c'est pas le professionnel learning teacher c'est une distinction d'apple pour un groupe de formateurs donc il y en a un peu partout dans les en france c'est les formateurs qui sont là pour aider les établissements scolaires à pouvoir se développer dans les usages et du moment ils ont une tablette qui est qui est enfin qu'un jeu de tablettes qui sont livrés ils bénéficient de temps de formation que les revendeurs organisent et proposent de manière à ne pas laisser des enseignants tout seul avec une règle des outils c'est de rapporter des outils des solutions donc ça c'est les deux ans notamment sur la roche au four on est quatre donc ce qui fait un creuset de compétences assez intéressant et surtout avec des centres d'intérêt un peu divergents ce qui fait qu'on a une certaine une certaine ouverture et voilà certains établissements peuvent en profiter donc c'est génial je te passe à la slide suivante yes ou là je suis allé un peu vite alors j'avais branché moi j'avais branché mon double écran et du coup c'est pas terrible je sais pas si vous voyez toujours bien manqué note ça va c'est tout bon bon ok super impeccable donc la façon dont je me suis un peu développé sur la technologie et sur le la façon de fonctionner dans ma matière c'est qu'à un moment donné j'ai l'ipad m'a permis de changer de posture au fur et à mesure qu'on a équipé au départ j'étais un peu comme tous les profs de techno j'avais ma salle j'avais des du mobilier j'avais des ordinateurs j'en charge un peu tout ça finalement cet aspect historique est quand même assez important parce que là on a une grosse évolution de la part des usages qui a poussé une grosse réflexion en termes de d'aménagement j'ai eu la chance d'avoir des directeurs qui ont été assez compatissant dans mes idées furfelues de mise en place donc au départ j'avais des ateliers qui comme elle qui était assez conventionnel par rapport à technologie dans lequel on en avait toute une phase vraiment très pratico pratique on faisait encore des fabrications on faisait pas mal de travaux manuels ce qui était vraiment le coeur de métier de la technologie il ya 10 ou 15 ans l'arrivée du numérique surtout depuis 2013 avec l'arrivée de l'ipad où l'ipad c'est vraiment démocratisé au sein des établissements scolaires c'est l'année où j'ai pu en avoir un dans l'établissement et une première petite classe mobile ça a été très questionnant départ moi j'étais déjà fan de suite mais la mise en place auprès des collègues était quand même assez particulière parce que c'est vrai c'était un système qui était nouveau sur lequel il y avait une gestion assez complexe à faire à l'époque qui était très chronophage toi tu étais déjà utilisateur avant en fait de lancer cet équipement sur l'établissement c'est ça du tout moi j'en fais j'ai découvert l'ipad avec l'établissement j'ai un chef d'établissement un peu fou fou voilà quelqu'un de très à fond maintenant il est directeur du océzain de la vendée donc c'est vraiment quelqu'un qui qui à fond dans les projets puis je suis rentré dans le bureau pour une conversation classique et je suis ressorti avec un ipad dans les mains et un projet numérique complet voilà du coup j'ai découvert apple à ce moment là parce que j'avais pas à l'époque j'ai pas forcément les moyens de pouvoir y aller déjà de façon personnelle et c'est parti de là on a commencé les usages donc les problématiques derrière et finalement on s'est mis à s'adapter pour que ces ipads soient de plus en plus utilisés en classe à comprendre comment les intégrer comment les mettre en place comment s'amuser à vouloir exploiter un peu les слов et voilà des usages sont montés depuis de plus en plus et les élèves aussi finalement ont évolué dans cette pratique-là. J'essaie de garder le pratique de plus en plus. Les élèves pratiquent de moins en moins déjà dans les familles. C'est vrai que l'aspect bricolage devient assez rare dans les familles. Du coup, l'aspect numérique a pris de la place. C'est un enjeu maintenant qui est devenu assez exponentiel. De ce fait-là, j'ai poussé, j'ai eu la chance aussi avec l'apprenti d'Auteuil, la tutelle d'apprenti d'Auteuil qui était sur le nom de l'établissement, avec aussi une collègue qui était dans l'animation pédagogique, de pouvoir ouvrir des champs. On avait pu avoir plein de formations, beaucoup de réflexions sur la posture de l'enseignant, sur la façon d'animer des cours. Je suis tombé dedans, un peu comme Abélix dans la marmite. C'est pour ça que je tenais un peu à cette diapositive. La modification de l'espace scolaire, ça peut venir un peu en contradiction avec le modèle scolaire actuel qui essaie de donner des bas, justement, d'où l'abandon de notre ministre de la Technologie en sixième pour mettre des maths et du français. Certes, mais du coup, les élèves maintenant sont un peu moins codés pour être en randonnant devant la classe, mais par contre, plus être dans cet esprit un peu de collaboration et de mobilité. Et donc, la salle que j'ai pu construire à l'Assomption à Saint-Gervais lors de la rénovation a été dans cette optique-là de pouvoir créer des espaces avec des chaises mobiles, avec des tableaux contre les murs, plusieurs façons de projeter, plusieurs façons de travailler, de manière à avoir une interopérabilité complète avec ce que les technologies maintenant nous apportent, notamment pour pouvoir collaborer un peu plus avec les élèves, d'aller un peu plus loin dans les usages, de façon à ce qu'ils puissent avoir un panel de découvertes de ce qui va se passer en entreprise. Je ne sais pas si chez Chien Chi, les Open Space sont devenus légions où la façon de fonctionner est peut-être différée. Mais en tout cas, les entreprises que j'ai pu visiter comme Jamf, sur les sièges d'Apple ou sur certains endroits, enfin sièges d'Apple en France, pardon, c'est quand même des espaces qui ont été travaillés pour faciliter les échanges entre les employés, accélérer plus ou moins les process, que les gens puissent se voir sans se voir finalement, c'est-à-dire qu'ils puissent travailler de manière autonome, mais on n'a que trois pas à faire pour aller voir un autre personne, ou juste un petit call en visio pour qu'on calait une chose. Et finalement, on a gagné en flexibilité et c'est un petit peu ça que je voulais, en tout cas, que j'ai envie de partager avec mes élèves. La technologie là-dedans va m'aider. Bien sûr, je respecte les programmes, donc je garde une partie un peu de fabrication, une partie autour des compétences maîtresses du socle. Mais en tout cas, en essayant de travailler de manière sibylline sur cette façon différente d'animer les classes, et d'animer l'espace dans lequel je suis. Oui, c'est ta classe qui est devenue flexible, donc du coup, ou c'est l'ensemble des classes de l'établissement ? Alors, la mienne est devenue flexible, elle est de plus en plus utilisée, parce que des fois, il faut que je me batte pour que je fasse la voir. Ça plaît ? Ça plaît. Voilà, j'ai pu, par le biais de différents partenariats, donc le conseil départemental nous a beaucoup aidés. La Haute-Savoie a été très généreuse sur des subventions, des appels à projets qu'on a pu remplir, donc on a du très bon matériel. Donc, on peut vraiment se balader avec, enfin voilà, j'ai des écrans tactiles, je peux écrire sur un tableau avec un Logitech Scrib, ça s'écrit aussi en même temps sur le TBI, et je peux partager ça en visio. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très pratiques. D'ailleurs, j'aurais bien voulu faire la visio de ma classe, de salle de classe, mais en plein du temps, la mobilité ne pouvait pas me le permettre. Mais en tout cas, on parle vraiment de cette opérative. On a maintenant des solutions d'opérabilité qui sont assez intéressantes, notamment sur un élève qui est absent ou qui est en compétition, ou j'en sais rien. On peut créer très facilement une visio dans la classe, une petite webcam sur le tableau. L'élève est quand même parmi nous, on peut travailler avec lui. Oui. C'est pratique, C'est pratique, et puis le but, c'est aussi de pouvoir un peu travailler de manière un peu transverse à ses nouvelles compétences. Et au moins, en fin de troisième, ils sortent avec un package qui sont liés au fonctionnement global, la technologie aussi, avec des compétences qui sont hyper appréciées au lycée. Oui. De pouvoir facilement utiliser un espace, que ce soit un drive, un OneDrive ou un iCloud, qu'ils sachent ce que c'est, parce que finalement, c'est les trois grands stages sur le marché, connaître un peu ce qu'il y a d'ailleurs, l'esprit critique autour de tout ça. Donc, voilà, pour moi, l'équipement numérique va aussi avec cette réflexion autour de quel est notre rôle en tant qu'enseignant sur l'élève face au numérique. parce qu'au final, j'ai une réflexion de parents que j'ai eue il y a très peu de temps en disant, ben, mon enfant, vous le voyez plus que moi. Et c'est pas vous. Donc, ben, oui, c'est vrai. Et notre devoir, nous, c'est pas forcément de restreindre de partout. Voilà, on peut, des fois, on peut couper Internet, mettre des règles de tout ce qu'on veut. c'est aussi éduquer. On doit protéger, bien sûr, mais aussi éduquer. Et je pense que l'éducation passe par l'usage, un usage raisonné avec des règles, avec des, voilà, avec des règles et une mise en place cohérente avec un recul par rapport à des solutions. Yes. Donc, voilà, un peu de manière générale, mon état d'esprit face à cette avancée un peu des technologies. C'est ce que, bien, j'essaie de partager. Il y a les applications, il y a les usages. Et c'est un peu ce qu'on va voir un peu après. Donc là, on peut soutenir en slide. Yes. Voilà ce que j'utilise un peu de manière générale un peu en classe. Donc, on va retrouver, donc sur la droite, l'ensemble des apps Apple classiques, Numbers, Keynote et Pages. Souvent, ça a été la course, une des premières questions sur les établissements quand on prépare un déploiement ou quand on pose des questions, c'est qu'est-ce qu'il faut comme application ? Je n'ai plus de chance à leur dire, déjà, prenez un appareil, choisissez-le, sachez le gérer et ensuite, vous verrez déjà dedans de la manière native déjà pas mal de choses. C'est une des choses qu'Apple a su et sait faire et notamment sur les applications, notamment, c'est la suite iWork, donc de présentation, donc Numbers, c'est tout ce qui est tableur, Keynote, c'est tout ce qui est présentation et Pages, c'est tout ce qui est traitement de texte. Chaque un, c'est facilité, l'ergonomie en fait est similaire, donc ça, c'est quasiment dans toutes les autres plateformes, c'est la même chose. En tout cas, on a toute une phase de créativité hyper intéressante que l'on peut retrouver face à ces objets-là, à ces applications et qui, des fois, vont permettre facilement de pouvoir conduire les élèves dessus et surtout de pouvoir gagner en aisance parce que tout ce qui est dedans, voilà, mais souvent avec des petites pirouettes, voilà, l'état d'esprit d'Apple, c'était de se dire, on va déjà utiliser beaucoup les applications qu'on a dedans et la compilation de deux, trois applications, la plupart native, vont faire qu'on aura un document créatif à l'avant. Les mentalités d'Apple, c'est d'avoir quelque chose qui soit accessible donc en termes d'ergonomie, en tout cas, moi, c'est si je mets un iPad dans les mains d'un élève, il y a des yeux qui brillent, c'est un des effets de marketing certes mais en tout cas, il y a ces faits-là et après, en termes de gestion, de facilité, voilà, dès qu'on met un peu le nez dedans, j'aime bien parler d'investissement, on investit du temps à chercher à maîtriser de premier abord une application ou un appareil, c'est du temps qu'on va gagner plus tard. Des fois, des enseignants, ils pensent qu'ils vont perdre du temps mais en fait, pas du tout. s'ils s'investissent, qu'ils sont aidés, qu'ils ont une cohésion dans l'établissement avec des gens qui vont se poser des questions, on aura quelque chose vraiment d'intéressant et les usages vont monter parce qu'on gagne en rapidité. Les autres apps, on va regarder un petit peu, donc ça va être Classroom et Notability. Pardon ? Est-ce que tu veux que j'arrête mon partage pour que tu puisses montrer déjà, faire le partage depuis tes vidéos ? Je veux dire, Classroom Notability, ça c'est vraiment un combo que j'utilise beaucoup cette année. Je vais vous montrer en pratique tout à l'heure. Et après, on a tout ce qui est un peu plus classique à la technologie, donc avec Tinker pour le code, et Rommel et Swift Playgrounds qui sont plus dans la 3D et puis dans le codage pur. ça c'est plus on a parti derrière parce que finalement en fonctionnant la technologie, vu qu'on a forcément les projets, derrière, on a d'autres choses. Bien. Donc on partage mon écran. Ouais, je te laisse la main, tu peux y aller. Donc en fait, la base plus ou moins de l'intégration d'un projet numérique au sein d'un établissement, des fois on pense qu'on met simplement du matériel et puis ça ira bien. C'est pas tant que ça. Maintenant, les usages sont quand même assez profonds. Nous, dans l'enseignement privé, sous contrat, on a quand même l'ouverture et puis le... on peut se permettre en tout cas de pouvoir utiliser des suites logicielles notamment comme Google ou comme Microsoft ou comme Apple. Maintenant, ils sont quasiment tous, enfin, en tout cas, ces trois grands ténors respectent les RGPD. C'est une obligation qui aurait été faite. Ils la respectent en tout cas sur les données éducation et même sur les données entreprises. Ils se sont conformés tant min que mal à ces règlements qui est très bien d'ailleurs. nous, vraiment, c'est la base. On a choisi la suite Google de par son ergonomie. Les élèves, en fait, utilisent les applications. Les connecteurs sont quand même assez faciles. On leur donne une RDF que l'on va gérer. On va retrouver la même chose dans beaucoup d'établissements, notamment l'Assemblée Méditerranée aussi. Cette suite va offrir une interconnexion finalement avec l'iPad qui est hyper intéressante. On met des applications, on ne se connaît qu'une fois sur une application, c'est répliqué partout. L'agrégation de Google et d'Apple entre la plateforme et le matériel est hyper intéressante en termes de partage et compagnie. Il y a juste le format de fichier maintenant qui sera peut-être à retravailler pour que ça puisse être un petit peu plus compatible. Mais en tout cas, il y a toujours des petites passerées qui sont hyper intéressantes. Google Classroom c'est vraiment la base du partage avec les élèves. On peut communiquer par mail, on peut communiquer de différentes façons. Mais en tout cas, on peut avoir l'opportunité dans Classroom de pouvoir faire nos séquences de cours, trier, pouvoir gérer. Moi, je suis sur deux établissements, j'ai même plusieurs comptes. Je peux passer d'un compte à l'autre de manière très facile en fonction de l'espace dans lequel je suis et c'est quand même assez rapide. en lequel je peux mettre mes comptes Google c'est parti et ensuite je peux être avec mes élèves de manière quasiment instantanée. Donc le temps que je vais passer des fois au collège à devoir gérer des papiers, des trucs, je peux être chez moi, je peux être... Pour moi, vu que l'enseignant, souvent le temps de travail est quand même assez particulier parce qu'on travaille un peu soit à la maison soit au collège, ça m'a vraiment accéléré ma façon de fonctionner. Et donc par rapport à ces apps-là, c'est ce qu'on peut voir. notamment on peut trier parce que j'aime beaucoup dans ce style de système, c'est que dans Classroom, c'est assez pratique. Je trie par chapitre, par activité, du coup les élèves reçoivent les notifications de leur côté. Ils ont à peu près le même contenu en lecture ou en modification pour certains. Et du coup, ils peuvent avoir l'activité, la remplir en ligne et retravailler derrière. Donc à chaque fois, je vais pouvoir leur donner des activités. Après, eux travaillent autour. Je peux changer d'établissement très rapidement. Je peux les suivre de mes classes. Je retrouve l'ergonomie et en tout cas l'organisation que j'avais choisie sur ma classe. Et là, je vais pouvoir leur mettre différents éléments, soit des cours. Donc c'est des ressources dans lesquelles je vais leur poser des ressources. Donc c'est des PDF que je vais leur proposer. Ça va s'afficher. Voilà, j'ai des PDF qui vont s'afficher. Ils ont ça soit sur le serveur de l'établissement avec les PC fixes, soit ils l'ont sur Classroom. Ils peuvent très bien se connecter aussi parce que les connecteurs sont les mêmes. Donc ils peuvent se connecter. Ils ont le document, ils peuvent travailler autour. Donc soit je mets à disposition, soit je pose les fiches d'activité. Je peux le retrouver ici, par exemple, fichiers solutions techniques. Donc dans les instructions, je leur mets le PDF. Donc le PDF, je l'ai préparé à la maison ou en tout cas c'est quelque chose que j'ai récupéré et que j'ai reformaté pour moi. Je leur mets des liens aussi. Là, je l'avais mis dans un PDF que je l'avais déjà comme ça. Donc il y a ça qui s'affiche et ensuite derrière, ils vont pouvoir le retravailler et pouvoir le modifier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer par un éditeur de texte. Souvent maintenant, les élèves, ils se sont équipés de petits stylets. Donc soit c'est des stylets capacitifs qui font quelques euros, soit certains ont acheté des stylets de milieu de gamme et une vingtaine d'euros, sinon certains vont se passer sur de la pomme. En tous les cas, ça ne fonctionne pas trop mal quelle que soit la solution choisie. Pour ça, ils vont passer par une application tierce qui est Notability. Et là, pour se connecter sur Notability et aller travailler dessus, c'est très simple. Pour eux, en tout cas, en quelques clics, ils vont partager, ils vont chercher Notability qui... Bon, il ne s'est pas mis dans la liste tout de suite. Mais en tout cas, pour eux, elle l'est. Hop, je crée une nouvelle note. Je l'importe. Et donc ensuite, je peux aller dans Notability chercher mon activité. Du coup, le PDF revient sur Notability et là, je peux le travailler directement. Donc, j'ai une feuille sur laquelle je peux écrire. s'il élève à son stylet, il peut écrire. Il peut zoomer. Enfin, en tout cas, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ces outils-là, c'est qu'on est plus limité à l'espace taille, que ce soit la tablette ou que ce soit la taille du bureau. Je vais directement sur ma tablette. J'ai besoin d'avoir un zoom d'écrire correctement. Je peux zoomer complètement sur la partie où je vais remplir. Et là, je peux vraiment prendre... avec ma magnifique écriture. Je peux vraiment prendre le temps de faire les choses assez proprement, de pouvoir entourer ou de pouvoir faire des croquis, des schémas. Voilà. L'élève qui n'est pas à l'aise avec l'écriture, eh bien, ce n'est pas un souci. Il prend l'objet de texte, il peut taper son texte. Allez. avec l'éditeur de texte. Donc, on a vraiment cette facilité que moi, j'apprécie beaucoup et qui s'adapte aussi à tous les élèves. C'est qu'ils ont le document qui va pouvoir se remplir au fur et à mesure avec une façon de pouvoir travailler de manière très propre, très posée. Et c'est là qu'on va aussi correspondre à un autre aspect que je ne vais pas aborder au début, mais en tout cas, moi, qui a été aussi un très moteur dans ce que j'ai pu faire et travailler, c'est sur l'accessibilité. Les élèves ont besoin de pouvoir faire fonctionner les intelligences telles qu'eux les voient. Et on est tous différents sur la façon dont on travaille et qu'on intègre les choses, les élèves aussi. Et ça, c'est une particularité qui est grandissante. c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de dyslexie et compagnie. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir jouer avec les deux. La seule chose qui a retravaillé aussi un peu, c'est sur l'aspect, vu qu'on repart en PDF, c'est sur l'aspect son et audio, mais ça, c'est encore un autre chantier. Mais en tout cas, sur l'écriture, l'élève qui est à l'aise, il va écrire avec la tablette. L'autre qui n'est pas à l'aise, il fait avec le texte. Et surtout qu'on a la dictée vocale, l'iPad enregistre le son qui est autour de lui et du coup, il va pouvoir le taper. Et ça, c'est vraiment un super outil parce qu'on peut avoir les deux en alli-retour. L'énonciation fait, l'iPad va parler, donc l'élève qui a du mal à lire, il aura le texte. Et inversement, avec la dictée, j'ai un texte à écrire, je suis dans un groupe, l'écriture pour moi est une problématique. Je parle, l'iPad enregistre, il note avec une syntaxe correcte et voilà, je n'ai plus participé au travail dans les temps, en même temps que les autres. Donc, on est dans la différenciation mais aussi dans le même temps que la classe et ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est intéressant que tous ces outils en plus soient déjà intégrés directement. Ça permet vraiment de laisser personne un peu à la traîne. Ils sont aussi faciles à prendre en main que le système en lui-même. C'est ça qui est génial. Il y a cette facilité-là et surtout, moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est qu'avant, on nous demande de différencier en tant que dans le métier d'enseignants et de différencier, oui, mais déjà, en fait, de pouvoir, moi, réculturer sur les solutions numériques et comprendre un peu ce qui se passe et déjà, en fait, un autre fait, c'est, donc, je prends déjà du temps là-dessus de créer mes cours, d'essayer de faire des choses dynamiques, c'est hyper sympa. La différenciation, c'est encore une brique supplémentaire qu'on nous demande et cette différenciation, souvent, on doit faire des adaptations différentes pour les élèves et ci et ça. Donc, oui, c'est génial, mais c'est chronophage de dingue et finalement, je me suis rendu compte qu'en utilisant la dictée, la dénonciation, d'utiliser vraiment les options d'accessibilité, il y a former les élèves dessus parce que je leur partage tout ce qu'on fait. Dès que je vois un élève qui a une difficulté, je lui dis, regarde, fais ça comme ça, clac, clac, il le fait et derrière, il se retrouve dans le même pro-ratat-tempo, enfin, pro-ratat-tempo et donc sur le même temps que les autres et du coup, j'adapte beaucoup moins mes cours, eux utilisent les adaptations et finalement, moi je gagne du temps, lui il gagne en efficacité, en stratégie de contournement et finalement, sur certains élèves, ça va vraiment mieux parce qu'ils se retrouvent dans le même temps que la classe et ils n'ont pas l'impression et du coup, ils travaillent comme les autres. Donc ça, c'est vraiment une belle chose et qui s'intègre aussi parfaitement dans ce type d'outils. Donc ça, c'est aussi bien à le savoir. Dernière brique sur Classroom, c'est tous les devoirs des élèves. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce type d'interfaces des systèmes, j'ai les instructions, j'ai donné à mes élèves, je sais qui a remis ou pas, donc je sais que j'ai encore six élèves qui n'ont pas remis leur devoir, donc ça, je vais leur courir après. En tout cas, après je leur dirai que ce n'est pas rendu, tant pis. Et du moment où c'est rendu, je sais ce qu'ils ont rendu et je vois leurs documents. Donc en fonction de ce qu'ils ont pu rendre, je vais pouvoir aller voir leur travail. Je prends un de mes élèves, je montre exprès le meilleur, bien sûr. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et je vais recevoir son document et lui, voilà, bon après j'ai bien joué avec lui, parce que je lui avais demandé de retravailler un peu certains documents, parce que je sais qu'il est très bon. et il s'est vraiment amusé à ça, c'est-à-dire qu'il a récupéré une police d'écriture, il a tapé le texte, il l'a mis en place et ça, je trouve ça génial. Enfin, moi un élève qui me remplit un truc comme ça. Ah oui, effectivement, il a fait quelque chose de propre. C'est hyper propre, ça lui a pris cinq minutes. En plus, il a montré aux autres qui étaient autour de lui comment il a travaillé là-dessus, sur des notions qui sont basées sur la technologie, parce que ça, on est vraiment dans les fonctions techniques, donc c'est le cœur de ce que je devais apprendre, mais derrière, il y a toutes les compétences transverses qui ont été mises en place et je me retrouve avec quelque chose qui est hyper rentru. Enfin, voilà, c'est... Quand je lis ça, je me dis, ben voilà, ce gamin-là, il a compris et il va montrer ça aux autres, les autres s'en sont un peu... et voilà, chacun prend un peu des compétences et il a compris que je sais qu'il l'a déjà exporté sur d'autres classes, dans d'autres cours et que même des collègues ont dit, mais comme il a fait pour écrire, c'est lui qui a écrit. Alors, je l'ai fait marcher, je leur dis, ben oui, bien sûr, il a un super stylet. Mais maintenant, il a trouvé la bonne police d'écriture et c'est top. Et c'est un document où il va passer du temps, il va travailler dessus, il va prendre le temps de pouvoir utiliser sa feuille, il va pouvoir regarder ce que c'est lié à son compte, c'est-à-dire que pendant les quatre ans de scolarité, il l'aura tout le temps, ce sera tout le temps classé au même endroit, proprement, dans le cours de techno, dans le classroom et voilà. Il prendra le même en fin de troisième, pas de souci. Donc, on a vraiment quelque chose de correct. Enfin, en tout cas, qui est hyper intéressant et dans ces cas-là, moi, je peux mettre un commentaire. Donc, je peux passer d'élève en élève, je donne un commentaire, je peux mettre une note si je le souhaite. Enfin, je ne suis pas fan des notes, je suis plus en compétence. Mais en tout cas, voilà. Donc, si je passe sur un élève à côté, lui a choisi quelque chose de plus classique. Donc, il a pris une police d'écriture, il a choisi d'écrire avec... Oui, mais qui fonctionne quand même très bien, quoi. Oui, après, il y en a certains qui ont écrit à la main. Voilà, on est sur des sixièmes qui sont travaillés, voilà, qui font des efforts. Mais en tout cas, mes feuilles sont remplies. En tout cas, je ne les vois plus traîner dans la classe à la fin du cours. Donc, au moins, ça me plaît en termes de gaspillage de papier. Et voilà, on a un document qui a été travaillé sur lequel je peux relever les compétences. Et puis, si jamais, ils font une évaluation dans tous les cas, Google, c'est que même si l'élève n'a pas sa tablette, il va sur n'importe quel ordinateur ou smartphone à la maison, il peut connecter à son compte et travailler. C'est intéressant aussi, Déjà, oui. Et puis, vu qu'on est sur des apps ou en tout cas sur n'importe quel navigateur web, l'élève peut retrouver ses devoirs. Alors certes, si jamais il est au fin fond d'une grotte et qu'il n'a pas du tout Internet, ça c'est bon, c'est en fait. Donc, au pire, ceux-là, on leur fait une copie. Ça peut arriver vers chez toi en plus. Ça peut arriver sur tous les grottes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents qui souhaitent avoir un regard aussi sur ce que fait l'enfant dans l'établissement, ça leur permet de le voir aussi. Il peut leur montrer le travail. Il y a aussi un côté hyper valorisant pour l'enfant. Valorisant, mais surtout en termes d'organisation. Moi, les parents que j'ai pu, enfin, moi, je suis parent 6e cette année sur une de mes filles, elle n'a pas forcément ce système de classement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. je suis prof, donc je suis sensible à ça. Mais en tout cas, il y a un parent qui a envie d'aider son enfant en termes d'activité. Je peux, à chaque fois, je mets, notamment là, si je prends la séquence 4 que j'ai là, je vais mettre la séquence qui m'intéresse. Derrière, je mets la synthèse dans laquelle il y a les résultats attendus. Donc, je prends le résultat attendu, je le mets, voilà, ce qu'il fallait marquer, c'est ça. Pour l'évaluation, c'est ça qui est à réviser. Vous avez travaillé, si ça match, parfait, si vous avez des questions, le résultat est là. Et donc, le parent qui veut aider son enfant, il va dessus avec la tablette de l'enfant, tiens, la correction, elle est là, regarde, et l'organisation, elle est immuable. Et chaque année, moi, quand je fais mes cycles, voilà, 6, 5, 4, 3, à chaque fois, je redécoupe par séquence et ils vont retrouver les différents éléments pour pouvoir se mettre en place et travailler. Ça, c'est en tout cas, le cœur de métier maintenant sur la technologie telle que moi, je l'utilise. Je passe beaucoup par là. Je vais utiliser des PDF qui vont pouvoir annoter, travailler un peu sur leur créativité sur d'autres éléments. Mais en tout cas, la notation sur le PDF, j'ai vraiment trouvé ça de manière très, très intéressant. Si je reviens sur d'autres classiques, on peut renuméroter les séquences. Voilà, on a notre numérotation et l'élève peut rendre de manière complètement libre. Ça n'a pas encore rendu, si ça a été remis. Je ne sais pas la piège joint pourquoi, je ne sais pas. Les élèves pour remettre des liens, par exemple, ils m'ont mis un lien sur leur projet de scratch, donc je vais aller consulter ce qu'ils ont pu faire. Certains, voilà, me mettent leur programme. Donc, la façon de rendre un devoir, c'est très aléatoire. Certains me rendent des vidéos, tout dépend. Pour certains élèves, moi, j'attends ce qu'ils rendent une vidéo, donc ils vont s'amuser. Ils font leurs vidéos où je vois comment va fonctionner leur programme. Je vois le code, je vois le programme, donc pour évaluer, derrière, c'est très facile de pouvoir travailler avec ça. Donc voilà un peu par rapport à cette apps-là, notamment Classroom. Notability, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est comme très large en termes de possibilités. Certes, elle est un peu payante, mais on va pouvoir ajouter des choses. Tant qu'on reste dans le format Notability, on peut faire des mémoraux vocaux, on peut, on a quand même une bonne possibilité et on peut rendre direct, quand on fait les partages, on peut rendre directement ici, on a des connecteurs avec les services cloud et donc on peut se connecter sur les différentes plateformes sur lesquelles on est. Notamment, certains établissements utilisent des comptes office. Du moment, il est renseigné sur la tablette, on peut le connecter à OneDrive, on peut le rendre dans OneNote, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont multi-plateformes, ce n'est pas vraiment lié au Cosmaple pur. Je peux le mettre dans la cloud, je peux le mettre dans mes fichiers, mais on peut le partager un peu où on veut. De cette façon, on peut prendre des notes, on peut aussi partir de zéro, on leur fait faire des notes, ils font leurs notes, ils vont travailler sur, ils peuvent faire des croquis pour pouvoir se travailler, en tout cas s'habituer à travailler en groupe ou à comprendre certaines notions. Donc, ça fait vraiment partie de ce type d'apps de notes vraiment pures qui sont intéressantes. Et en tout cas, sur l'iPad, je crois que c'est une des seules qui pour moi qui est vraiment intéressante d'acheter. Si je reste un peu dans la bureautique, après, on va faire dans Pages, ce qui est intéressant sans faire vraiment de formation autour de Pages, c'est l'opportunité dans Pages. Ce que l'on voit ici, c'est vraiment le tableau de bord classique de n'importe quelle application de bureautique Apple. Numbers sera plus ou moins pareil. Keynote aussi. On va retrouver tous les éléments et c'est tout ce qu'on peut ajouter. Donc ça, c'est un traitement de texte classique auquel on va pouvoir créer des documents divers et variés. Je vais préparer un message de brûler. Bref. On va revenir là-dessus. Donc, on a tout ce qui ajoute. Donc, on retrouve maintenant de plus en plus de fonctionnalités. Ça a énormément évolué. notamment depuis les confinements et même encore après. Donc, on se rapproche maintenant quasiment à avoir quasiment toutes les opérations pratiques d'un traitement de texte, en tout cas qu'on peut demander d'un traitement de texte, sont maintenant dans Numbers. Dans Numbers, dans Pages. On peut intégrer aussi des tableaux, des camemberts. On peut mettre différentes formes et jouer avec ces formes-là. Mettre des couleurs en termes de présentation. On peut quasiment arriver sur un résultat similaire à Publisher. Même si on peut s'amuser avec Canva ou d'autres choses. On a vraiment toutes ces choses-là. Et on peut intégrer aussi énormément de choses. Donc, photo, vidéo, appareil photo, de l'audio en direct. Donc, du coup, si on intègre une vidéo et de l'audio, on peut carrément faire un manuel numérique. J'ai une de mes collègues qui fait un manuel numérique d'histoire-géo. Elle le fait sur Pages. intégrer les titres, elle a fait son arborescence avec tout. Elle l'exporte en e-pub parce qu'on peut l'exporter en différents éléments. On peut intégrer des vidéos, des galeries d'images, du dessin, des équations. Donc, c'est un outil qui est vraiment fourre-tout. On met plein de choses où on peut modifier. Il y a plein d'options de présentation qu'on va retrouver telle que Windows peut le faire. L'ergonomie, par contre, est un peu plus intéressante qu'on peut retrouver dans Word parce que, justement, on se sépare un peu de celui d'un univers très professionnel. Je trouve que les designers un peu du côté logiciel Apple ont vraiment réfléchi d'abord au aspect de présentation et après aux aspects de fonctionnalité et on trouve assez facilement les différents outils qui nous intéressent. Et notamment, une chose que j'aime beaucoup, c'est les options d'export. Le PDF est quasiment natif donc ça va tout de suite. Enfin, on met l'en partout aussi. On peut aussi faire la passerelle vers Word pour les utilisateurs de Windows. Et le format que j'aime de plus en plus, c'est le EPUB. Avec le EPUB, on peut vraiment créer des choses hyper intéressantes. Du coup, les vidéos dedans, le format EPUB, les iPads peuvent le lire sous le format sur livre. Du coup, ça fait une sorte de livre numérique dans lequel on peut intégrer énormément de documents. C'est la seule chose que j'ai oublié de préparer, de retrouver mon EPUB que j'avais mis en place. Mais je vais essayer de le retrouver tout à l'heure. On a aussi donc Keynote qui a la même présentation. Donc, si je prends, bien sûr, il télécharge. Donc, Keynote va retrouver la même présentation. On retrouve les mêmes outils qui sont au sommet de page. On a aussi toutes... En fait, on n'est pas perdu parce que c'est les mêmes présentations. On peut intégrer beaucoup de choses. On peut mettre plusieurs diapositives, des types de présentations différents. Donc ça, les élèves ont vraiment le panel pour faire ce qu'ils veulent. Aussi, dans les options de présentation pour présenter quand ils font leur oral du brevet à l'heure actuelle. On leur fait une ou deux séquences pour s'amuser à aller un peu plus loin avec Keynote. Ils s'amusent autour de ça. Et là, ils vont retrouver aussi dans les options des sports. une chose aussi qui est hyper intéressante, c'est les GIFs, par exemple. Ça compile les diapositives et on peut créer des GIFs avec différentes diapositives. C'est une façon. Et aussi, on peut créer des vidéos. On peut mettre des vidéos de la bibliothèque, les intégrer là et faire un montage vidéo directement avec un diaporama. Et ça, c'est une des forces aussi de ce type d'application qui est vraiment hyper intéressante. La dernière d'Apple, Numbers. Numbers. Numbers qui est souvent présenté comme le Excel de la suite bureautique et qui est souvent très détourné par les enseignants. C'est ça. Moi, je le détourne facilement parce qu'au moins, je peux faire ça. C'est ce qui me plaît beaucoup. C'est qu'à un moment donné, j'ai viré tous les tableaux et j'ai recréé que les tableaux qui m'intéressaient. Ça, c'est une chose qui me perturbe beaucoup sur Excel. C'est pour ça, un jour où je n'ai jamais accroché sur Excel, c'est qu'il y a tellement de cases de tableaux que je suis perdu. Alors que là, je choisis déjà les tableaux quand on les crée d'origine, ils sont déjà tout simples. Il n'y a pas de 26 millions de cases. On peut en mettre autant qu'on veut, mais il n'y en a pas autant. Et surtout, derrière, je peux mettre les tableaux. Je fais des relations entre eux internes à la page. Donc, je peux faire des formules entre les différents tableaux. Et là, par exemple, je leur demande de calculer leur consommation électrique d'une chambre. Donc, ils vont à la maison. Ils recensent à la maison tous les différents appareils qu'ils ont. Ils notent leur puissance. Donc ça, à l'aide de leurs parents, ils vont noter les différentes puissances de tout ce qu'ils ont. Et de fil en aiguille, on va arriver jusqu'à la consommation. Donc, ça, c'est en lien aussi avec la physique. Ils font leur consommation. Je les aide au fur et à mesure avec les petites flèches et on arrive avec les données jusqu'au prix annuel qu'on y coûte à leurs parents. C'est assez marrant. Certains parents, des fois, reviennent vers moi en disant au moins, ils ont aperçu qu'un ordinateur consomme un peu. Certains élèves, des fois, trouvent des notes d'électricité à 10 000 euros. Donc, on essaie de travailler sur les ordres de grandeur aussi. Ça peut aider. Mais en termes d'utilisation, c'est hyper intéressant en termes de tableur mais aussi en termes de quelque chose qui est assez intéressant. En carte mentale, par exemple, en carte mentale ou en présentation, je peux complètement faire des choses qui sont détournées vraiment du tableur. Vu que je n'ai pas de fond de plan, vu que je n'ai pas de limite, je fais ce que je veux. Donc, je peux faire des cartes mentales. On peut insérer des dessins. On peut insérer... Je peux faire un dessin beaucoup plus large parce que j'ai toujours aussi l'option de pouvoir mettre des dessins. Je peux intégrer des vidéos. Je peux intégrer aussi des photos, intégrer plein de choses. Et finalement, c'est un document dans lequel je n'ai quasiment pas de limite. la feuille est énorme. Donc, je peux mettre énormément de données et énormément de choses dans cette feuille-là. Ça peut être un compte-rendu de TP en sciences ou SVT sur lequel on peut mettre un fond. Je peux intégrer aussi un document parce que je peux insérer depuis et aller chercher un PDF que j'ai pu mettre en place. Je ne sais pas si j'ai un PDF qui traîne par là. Mais en tout cas, je peux... Ça va peut-être quel temps... Je peux intégrer par exemple un screen ou une carte, la mettre en place dans un côté. Il y a un cours d'histoire-géographie à côté de pouvoir mettre des flèches dessus. Mais je ne m'embête pas à savoir où est le... si j'ai une limite de taille, si j'ai une limite de plan. Parce que d'ailleurs, si j'ai envie d'exporter, ça va prendre la zone dans laquelle il y a des éléments et je peux imprimer ce que j'ai ici. Donc, finalement, sans forcément aller chercher les applications spécifiques, j'ai vraiment ce jeu d'applications qui permet en tout cas d'aborder les choses en classe qui font partie du programme et d'avoir une restitution derrière dans laquelle je vais leur demander de chercher un peu de la créativité. tout comme ils peuvent faire un petit montage vidéo, l'exporter et après derrière le rendre dans un document. Donc, on a vraiment quelque chose d'intéressant autour de ces applications-là. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester Freeform aussi un petit peu ? Depuis que tu as... Freeform, oui, vu que ça est arrivé dans l'année scolaire, vu que j'avais déjà tout programmé sur Numbers et sur Notability, on est passé là-dessus. Je suis en train de l'attester, c'est hyper prometteur aussi. Freeform, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle application qu'Apple a développée sur les nouveaux iPads qui est disponible sur les iPads qui sont sur la mise à jour iOS 16.4. Donc, tous les appareils qui ne supportent pas iOS 16 ne peuvent pas l'avoir. Et pareil, on va retrouver le même cosme d'Apple. C'est-à-dire qu'on va retrouver les photos, les images, que je peux insérer des zones de texte. On va retrouver ces mêmes fonctionnalités. Je m'intéresse beaucoup. Après, j'avais demandé aux chefs d'établissement d'acheter Notability étant donné qu'on est sur deux outils à peu près similaires. Oui, oui, non, c'est sûr. J'utilise encore un peu les deux. Sachant que les élèves l'ont d'office sur la tablette, je ne l'ai pas du tout masqué, ils l'ont. S'ils veulent l'utiliser, ils l'utilisent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, de manière un peu générale ce qu'on peut l'utiliser. Avec les comptes Google, ce que j'utilise aussi des fois, c'est Canva. Aussi, c'est pour ceux qui connaissent, donc il faut forcément s'authentifier. Donc on est obligé d'avoir les comptes Google. Ce qui permet de contrôler aussi un peu tout ce qui se passe. On se connecte avec les comptes Google. C'est très facile. J'entends avec mon compte Google. Ce n'est pas le même. Tac, tac. Tu ne me vois plus. C'est bon, tu m'as vu. La Chantal l'utilise. Freeform. Tiens, elle nous dit qu'elle l'utilise pour faire ses contrôles en cours de formation. Oui, c'est un immense tableau. Après, elle est apparue. C'est vrai que moi, souvent, je prépare sur la fin d'été et fin d'année un peu mes cours pour l'année d'après. J'ai déjà tout lancé un petit peu sur... Oui, c'est pour savoir si tu as vu lancé l'occasion d'utiliser en classe. En classe, non pas encore. Les élèves sont partis là-dessus sur cette année. Mais en tout cas, Canva est aussi une autre application intéressante en termes d'infographie pure. Surtout, ce qui m'intéresse en Canva, c'est que ça donne aux élèves une vision de l'actualité de graphisme. C'est un peu ce qu'on peut reprocher des fois dans l'éducation, c'est qu'on est encore il y a dix ans en arrière où on cherche à faire des diaporamas, à faire des petites affiches PDF. Alors que finalement, avec Canva, on peut aller faire des choses, on peut aller même jusqu'aux vidéos, on peut aller chercher des éléments qui sont déjà utilisés dans le graphisme et dans l'infographie. Et par exemple, quand ils vont faire des stages, souvent, c'est apprécié qu'ils aient déjà plus ou moins vu ce type d'application pour pouvoir travailler avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire facilement des graphiques s'ils veulent faire des détails, s'ils veulent faire différents éléments. Ils ont tout un panel de fonctionnalités qui vont les aider aussi de pouvoir chercher à présenter les choses et qu'ils aient ce regard un peu de rechercher ce qui se passe. C'est une façon de voir, mais surtout pour moi, c'est dans les exemples. Quand ils vont chercher dans les modèles, ça leur donne vraiment une idée de ce qui se fait à l'heure actuelle en termes d'infographie pour aller, s'ils veulent faire une présentation, des fois, je leur fais faire des affiches, je leur demande d'aller quand même chercher un petit peu ce qui se passe pour aller jouer avec les couleurs, jouer avec les mises en place et notamment avec les CV. Avec les troisièmes, je bosse beaucoup avec les CV. Donc là, on est plus dans l'accueil. Non, ça ne veut pas, mais pourquoi ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, si on cherche un CV là-dedans, ils vont pouvoir créer un CV avec des normes de présentation un petit peu plus intéressantes. C'est parce que tu étais dans le projet dans la recherche. Il faut que tu te remettes dans le modèle. Et là, en fait, tu es dans le projet. Et à côté, dans le modèle, tu dois avoir, je pense. Modèle, CV. C'est là que tu es allé trouver, je pense. Voilà. Et ils vont tomber là-dessus. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir se jouer avec des nouveaux types de présentations et essayer d'avoir une réflexion sur comment bien présenter les choses maintenant. parce que clairement, pour avoir discuté avec certains chefs d'entreprise, un élève qui arrive avec un CV construit de cette manière-là, ça va attirer l'œil beaucoup plus qu'un CV classique par rapport à notre plan de leader. Donc, autant utiliser vraiment ces outils-là et leur donner cette compétence. Ça, c'est vraiment général. On a parlé des deux autres apps, c'était lesquels ? C'était Rommel et... Ok, je crois. Donc, Rommel, ça, c'est le 3D. Alors, des vraies apps de 3D sur l'iPad, il n'y en a pas... Comment dire ? Il n'y en a pas des masses. Ok. Voilà. Donc, des apps de 3D, il n'y en a pas énormément. Pour créer de la 3D, c'est vite payant, c'est vite assez cher, c'est vite compliqué. Mais en tout cas, ça fait partie, ça a des apps où je peux faire un modèle. Donc, je m'intéresse vraiment à ça. Donc, les élèves peuvent créer un modèle, le mettre en place. Ensuite, ils font une vidéo, une visite virtuelle. Puisqu'on a le mode 3D où on peut avoir une vision déjà assez propre de ce que l'on veut faire. Faire une vision, faire une visite virtuelle. Parce que je peux me placer comme un personnage et je peux me déplacer. Là, ils peuvent jouer à se déplacer, à faire une visite. Ils la filment en même temps. Donc, ils enregistrent leur écran pendant qu'ils font la visite. double esprit critique à ce qu'ils puissent refaire des fois quatre ou cinq fois la vidéo pour que ce soit fluide et construit. Ça peut être un peu dans la peau d'un agent immobilier ou en tout cas de quelqu'un qui va visionner cette vidéo. Donc, souvent, je la mets sur le tableau pour qu'ils voient les mouvements. Ils font leur 3D, ils vont construire avec les contraintes que je vais leur donner. Par exemple, pour les 3e, je leur fais faire aménager un conteneur maritime. Ça, c'est un peu un classique de la techno. non, mais le fait de le faire dans Roommel, de le projeter au tableau et d'avoir un peu cette visite virtuelle, ils se rendent compte des espaces, de la place aussi et du coup, des volumes qui sont intéressants à mettre en place. Donc, ça fait vraiment partie de... Une note que j'utilise beaucoup en 5e, des fois un peu en 4e. Je reviens un peu des fois en 3e justement pour le conteneur. En 5e, sur l'aménagement d'un espace, ils vont travailler dessus, intégrer des éléments et essayer de jouer sur les épaisseurs, sur la façon de les mettre en place et qu'ils aient vraiment cette réflexion sur les échelles et sur la mise en plan. Souvent, avant, je leur fais faire un plan écrit à la main. Donc, ils dessinent à la main, ils font un peu les volumes avec les échelles parce que c'est bon, on va voir les échelles en lien avec les maths et ensuite, on va passer sur la 3D. Dans tous les cas, ils sont obligés de finir d'à côté deux dimensions et après, on fait la 3D sur la tablette. Donc, voilà, c'est le Rommel. Une application qui est gratuite sur un modèle gratuit, pour moi, ça me suffit amplement, je n'ai pas besoin de plus. Ils font leur fichier, une fois qu'ils ont fait leur fichier, ils font la vidéo. Et moi, ça me suffit parce que je vois qu'ils ont pu faire la capacité, ça suffit. Oui. Tu repars toujours de ce même document, quoi. Tu repars toujours de ce même modèle, quoi. Soit ils partent d'un modèle, soit ils partent de zéro et ils construisent eux-mêmes les murs et c'est parti. Il y a certaines apps où le modèle il faut le déconstruire. Là, ils peuvent partir de zéro et ils font comme ils veulent. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils aillent produire quelque chose et derrière, ils rendent une vidéo, moi, ça me suffit, des screens. Souvent, ils me font un pages. Dans le pages, ils vont intégrer un ou deux screens, ils mettent la vidéo dessous et puis ça suffit. Ça me va très bien. Moi, ça me permet de voir les compétences, de voir ce qu'ils ont fait et de travailler autour. L'autre app, c'est donc Tinker. Donc là, on n'est plus dans le code. Tinker, moi, je l'aime beaucoup parce qu'on a les cadets d'espace, Coding Club et Sors des Dragons. C'est tout un tutoriel qui fait le cadet d'espace, par exemple. Ça fait suivre un process où les élèves font des petites étapes. C'est comme un jeu. Ils vont de bloc en bloc pour pouvoir aller de plus en plus loin dans les blocs de codage. C'est hyper ludique. Je fais toujours une séquence ou deux ou à la maison et je leur demande d'aller s'entraîner là-dessus. Ils arrivent déjà à l'école avec quelques notions qu'ils ont déjà vues liées au tutoriel. Ils peuvent aller derrière, créer des projets et on va retrouver exactement l'interface qu'on peut retrouver avec Scratch où on a différents blocs. Le langage est légèrement différent en termes de parole. Mais en tout cas, moi, ça me suffit pour leur faire faire déjà des premières animations. C'est une première insertion dans le monde du bloc. et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que dans les ateliers, je peux connecter tous mes drones. Je peux jouer avec mes drones, notamment les parotes. J'ai les parotes donc j'ai mes drones parotes et donc avec mes drones, je peux simuler les vols. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est bon. Donc, j'ai les boxes spécifiques aux drones et donc là, je vais pouvoir décoller, faire décoller, programmer mes drones de manière à ce qu'ils puissent faire les missions que je leur demande et passer sous une table. en tout cas, ils travaillaient vraiment sur l'aspect de programmation et jouaient avec ces éléments-là. Donc, elle est assez plébiscitée par certains collègues, cette application. Parce que si je retourne là dans les ateliers, il y a quand même pas mal de petits outils qui sont intégrés. Donc, dans les jouets connectés, on va retrouver certains petits éléments, notamment les sphéros. Les sphéros, c'est les petites boules connectées qu'on peut piloter avec des couleurs et compagnie. Avec les notions de labyrinthe, etc. Avec les notions de labyrinthe, avec les notions aussi d'accélérométrie. On peut recouper derrière ça, notamment avec les drones, plein de notions physiques. On va pouvoir jouer sur les vitesses, on va pouvoir jouer sur les accélérations, les ralentissements. Et c'est des notions qui sont assez intéressantes à voir, notamment en quatrième. c'est au moment où ils commencent à les étudier en physique. Donc, le lien avec les autres matières est hyper intéressante. Et enfin, si on va aller plus loin, ça c'est vraiment le métier avec Swift. Swift, c'est une application qui va permettre d'ajouter, enfin de jouer avec beaucoup de code. Et là, on va pouvoir ajouter du code. et vraiment jouer en codage linéaire. il y a tout, certains collègues ont vraiment fait de se profiler des éléments avec des tutoriels, notamment un collègue hit de code. C'est pas ça que je voulais. Tac. Hop. c'est tout un tutoriel d'un collègue qui a fait ça, qui vraiment s'est éclaté à faire ça. On peut partir avec Swift, donc créer le code pas à pas. Donc, on voit les différents screens de ce qu'il a pu faire. et derrière, avoir les premières créations de code. On ne télécharge pas. On ne télécharge pas. C'est un peu le truc qui est un peu pénimètre avec la haute des fois. C'est que ça part. En téléchargement, on ne le récupère pas. C'est des choses qu'il a mis à dispo en fait sur un espace chez vous, c'est ça ? Non, non, c'est un collègue de Paris qui travaille chez Canopé qui est passionné de Swift et qui a fait toute une base de tutoriel pour nous aider à pouvoir utiliser justement Swift. C'est une application qui fait une très bonne passerelle avec le langage Python qu'on va retrouver en collège ou au lycée. On va retrouver quasiment les mêmes process, en tout cas les mêmes réflexions autour du code. Le langage est un poil différent mais en fait, du moment, ils se sont aperçus que du moment un élève va gérer un langage code de code, il a compris la logique et il va retrouver les commandes derrière en quelques instants. Donc, on peut retrouver différents codes, mettre en place les différents process, les boucles, enfin, on va retrouver toute la logique algorithmique classique dans ce type d'application et arriver à pouvoir créer des petits jeux ou en tout cas faire bouger des mouvements. Le premier pas avec le code, par exemple, je crée des commandes et derrière, je vais faire bouger mon personnage. Donc, on me demande ici de faire bouger mon personnage et il va bien s'afficher et au fur et à mesure, ça va nous guider jusqu'à la création de fonction. Donc là, j'ai mon petit élément. Je dois aller chercher la pierre et donc là, je dois aller taper du code. Donc, j'ai déjà du code qui est déjà pré-donné et alors je forward avec j'aime, j'exécute et du coup, je peux me balader. Je vois si mon code est correct ou pas. S'il est correct, c'est OK. Donc, c'est toute une phase d'apprentissage qui est hyper intéressante où il voit la notion de procédure, il voit la notion de calcul qui est derrière, la notion aussi d'anglais parce que ça peut être intéressant d'anglais aussi où on a pas mal de choses à pouvoir chercher là-dessus. Après, c'est plus poussé, c'est des élèves qui ont vraiment envie. Sur les classes que j'ai, j'ai peut-être 3 ou 4 élèves qui sont intéressés par Syslabs, notamment sur le code pur, mais ils sont vraiment capables de s'amuser avec. On est vraiment lié aux compétences transverses des élèves et certains élèves sont vraiment à fond dedans. Voilà. Et après, on a aussi Relative Composer. Je ne vais pas beaucoup mais ils ne sont pas partis. avec Relative Composer, là, on peut faire de la 3D, c'est un peu plus complexe. Mais sur certains élèves motivés, ça peut être vraiment intéressant. Je vais suivre un peu du tutoriel sur certaines formations. On peut créer des éléments, on peut vraiment jouer sur la 3D, donner aussi du poids et des lois physiques à ces éléments-là. Et donc, on peut simuler des expériences complètes autour de ces différents projets-là. Donc ça, c'est Relative Composer. C'est une application qui est native d'Apple aussi. Donc on peut jouer sur les éléments, on peut jouer sur les gravités pour pouvoir bouger. Et ça, on peut le mettre aussi en Relative Virtuelle, donc intégrer aussi un volume dans une pièce et le mettre en place. Donc voilà un peu le panel de ce qu'on peut utiliser. Il y a plein de choses. Tout dépend comment on se met en place sur les capacités, enfin ce qu'on peut en mettre en place et puis enfin ce qu'on met en place, comment on va l'animer et comment les élèves derrière le reprennent. Des fois, je peux voir des choses avec des apps et ça ne marche pas, les élèves n'accrochent pas. Donc il faut que je trouve une solution de contournement. une année Tinker, les élèves n'accrochaient pas avec. Moi, je me suis rabattu avec Scratch. Il y a l'Académie de Grand Homme qui a fait l'application Scratch gratuite qui marche super bien. Donc on s'est rabattu et puis voilà, on a une certaine adaptabilité qu'on peut faire avec ces différentes apps. Bon, bah top. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y en a pas eu dans le chat, mais bon, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, on peut rester encore deux minutes, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation. J'en profite pour vous dire qu'on aura un autre épisode du comptoir le 25 mai où on aura une présentation un peu plus avancée justement sur la partie programmation. avec Quentin où on abordera quelques différents langages et tout ça justement avec l'iPad. Donc si vous étiez intéressé par la programmation, ça pourrait être intéressant de venir aussi vous connecter le 25 mai. Voilà. Bon, merci à tous en tout cas pour votre écoute et puis merci Mika, c'est super cette petite présentation. On se voit de toute façon nous prochainement. J'espère en tout cas très vite. C'est vrai. Avec plaisir. On continue d'avancer sur ces beaux projets. Donc merci à tous, merci de votre attention. si vous n'avez pas de questions, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Allez, merci. Très bonne fin de semaine. Allez, à bientôt.